Concernant Strasbourg, la multipropriété peut tuer le racing cette saison. Oui, parce que c'est vrai que les supporters Strasbourg n'ont pas laissé passer l'info cet été, mais nous on attendait de voir parce que c'est un club dont on suit l'info de manière un petit peu plus éloignée, même si ça reste toujours très intéressant parce que c'est un grand club de Ligue 1. Mais j'ai vu ce week-end le match face à Brest, 3-0 la défaite à domicile, les contestations des supporters. C'est le match hier où tu sors de Coupe de France face à l'Olympique Lyonnais. Et je me disais quand même, les premiers mois de ce consortium sont très très moyens. Mais surtout, ce qui m'a entre guillemets touché, c'est qu'ici on en a parlé à plusieurs reprises de la multipropriété. Moi, je l'ai dit même pour Lyon y compris, c'est un système qui me fait vomir. Et c'est un système dont j'ai vraiment... Oui, vraiment. Et c'est un système où je suis très surpris que ce soit autant accepté, autant toléré, et où il y ait autant de... Enfin, aussi peu de barrières, en tout cas, de la part des instances internationales et nationales. Mais que ça touche un club comme Strasbourg, je trouve que c'est encore plus inquiétant. Parce que sans faire, encore une fois, sans faire de populisme, mais Strasbourg, c'est quoi ? Strasbourg, c'est les supporters. Parce que la force principale de ce club-là, ce sont les supporters. On a envie de le dire pour tous les clubs, mais pour Strasbourg, la réalité, c'est que c'est ça. Moi, quand j'étais à Lyon-du-Cheraès, que je travaillais pour le club, en CFA, ils étaient dans la poule de Strasbourg. Je les ai vus les déplacements des supporters de Strasbourg. À domicile, c'est un club qui n'a pas tendu de remonter en Ligue 1 pour remplir, pour faire des guichets fermés, que ce soit en national, en CFA ou en Ligue 2. Donc la vraie force de ces supporters, et si le club a été vendu 75 millions d'euros, c'est en grande partie par cet ancrage territorial et par cette force des supporters. Et quand je vois que moi, la multipropriété, qui encore une fois me fait vomir de manière générale, mais que ça touche un club comme Strasbourg, qui est en gros un club avec une forte identité, et aujourd'hui qui se retrouve noyé dans un consortium avec Chelsea, qui le tient par la main, qui lui dit ce qu'il doit faire, je trouve ça extrêmement violent, et je trouve ça très inquiétant pour le football, et pour notre Ligue 1 en particulier. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'on est un championnat de seconde zone, il n'y a pas de problème, enfin il y en a un, mais on a conscience. Mais qu'aujourd'hui qu'on se retrouve avec certains clubs, Strasbourg, Lorient notamment, ou encore Toulouse, où en gros c'est un club étranger qui te tient la main et qui te dit ce que tu dois faire, je trouve ça grave. Et encore plus pour Strasbourg, encore une fois. Donc, perte d'identité évidente par rapport au club, et je comprends totalement les inquiétudes des supporters, tu l'as dit, recrutement que de 1-23, puisque c'est la demande notamment de Chelsea. Et quand j'ai écouté Marc Keller, moi, immense respect bien évidemment par rapport à tout ce qu'il a fait à Strasbourg, dire que le club avait besoin de passer un palier. Mais passer un palier pour faire quoi ? Est-ce que Strasbourg a besoin de jouer la Coupe d'Europe tous les ans ? On n'attend pas ça forcément, Strasbourg, c'est un club qui vit très bien parce qu'il est Strasbourg, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2 ou en Nationale. Et puis, passer un palier. Lance, par exemple, a ouvert son capital. Ils n'ont pas revendu le club à 100%. Donc, il y a une possibilité de passer des paliers sans lâcher tout le club à un consortium. Donc, voilà, je voulais simplement donner un message par rapport aux supporters, dire que personnellement, je les comprends parce que c'est un rachat qui est extrêmement violent, de revendre comme ça 100% par un consortium qui va noyer comme ça un club parmi d'autres. Et je suis très inquiet pour la suite de Strasbourg parce que je pense que c'est une barrière qui est difficilement franchissable en termes de symboles. Voilà, Sofiane, un club vendu à Blocot, tu l'as dit, à Bédadek Bali qui retoque des choix de recrutement à distance sans être un spécialiste de football. Alors que ce qu'il a gâte aussi des supporters, c'est qu'ils voient qu'à Chelsea, on double, on triple, on quadruple les postes. On en voit dans tous les sens en mettant un peu de côté Strasbourg avec un effectif limité en nombre aussi. Kevin, tu voulais réagir ? Moi, je connais ton avis sur la multipropriété. La multipropriété, c'est dur d'être en désaccord avec Sofiane. Après, il y a multipropriété et multipropriété. Il y a aussi des clubs numéro 2 ou 3 qui, malgré tout, profitent d'investissement. Là, on a une gestion assez caricaturale. Lesquels, s'il vous plaît ? Qui profitent quand tu es numéro 2 ou 3 ? C'est pour ça que j'allais te dire, de toute façon... Toulouse a profité aussi ? Non, pas vraiment. Et si Toulouse descend cette saison, tu dis quoi ? Non mais attends, les Américains... Gérône ? Les Américains à Toulouse ont fait beaucoup de choses. Il ne faut pas voir que le dessus de l'iceberg, ils ont fait beaucoup de choses en profondeur. J'étais à Toulouse la semaine dernière pour la première fois. Il y a des activités. Je discute avec des supporters. Ils sont quand même très contents de ce qu'ont amené les Américains. À Nice aussi, mais c'est Rathlis. Ils se désengagent un peu. Mais Nice, avant ce qui s'est passé cette saison, il y avait un flou intersidéral, que ce soit au niveau du staff, au niveau de la gestion sportive. Oui, mais Nice, on a profité quand même. Il y a Rathlis toutes les deux secondes qui dit qu'il va racheter un club. Il a d'ailleurs même allé... D'accord, mais Nice, ils n'étaient pas dans la tierce propriété puisque pour l'instant, avant qu'ils rachètent Manchester, ils étaient tous... Oui, c'était pas la raison. Il y a d'autres raisons. Mais de toute façon, la multipropriété, c'est un peu la mort du foot. C'est un peu la mort du foot comme on l'aime. C'est la mort du foot comme on l'aime. C'est le truc le plus inquiétant pour moi. Bien sûr. Mais comment... Et ça, c'est un autre domaine, donc je vais être très rapide. Mais comment on peut accepter que deux clubs aient le même propriétaire dans des compétitions où ils peuvent se retrouver en Coupe d'Europe ? Pour moi, c'est complètement anormal et jamais on aurait dû accepter ça au niveau des instances. Pour revenir à Strasbourg. Pour revenir à Strasbourg. Tu disais que Strasbourg, c'est les supporters. Tu me permettras de penser que Strasbourg, c'est d'abord local. C'est des investisseurs locaux. En effet, des supporters qui représentent le tissu local qui sont de Strasbourg ou des environs. C'est l'Alsace. Strasbourg, c'est l'Alsace. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a le mot Alsace dans ce club, dans l'intitulé du club. Donc aujourd'hui, bien sûr que c'est triste de voir un club historique comme Strasbourg revendu à Bluco qui, en plus, malheureusement, quelques mois avant, avait fait absolument n'importe quoi à Chelsea en envoyant millions sur millions. Et quand tu voyais le travail de Marc Heller qui a quand même repris ce club en CFA2 et qui est remonté année après année très rapidement avec un travail phénoménal. Mais salut son travail d'ailleurs. Oui, mais oui, on le salue, mais il est responsable de ça aussi, Marc Heller. C'est son choix à lui. Le problème, c'est que c'est son choix à lui. Il y a un moment, il fallait qu'il laisse la main, je pense. Mais il ne l'a pas laissé complètement, malheureusement. Peut-être pas malheureusement, parce que c'est aussi peut-être le gardien du temps. Parce qu'en fait, on est frustré, on ne sait pas s'il a véritablement la main. Le problème, c'est qu'on passe de deux situations complètement diamétralement opposées entre le club familial, le club du coin, le club du cru, à un truc complètement déraciné d'un propriétaire américain. C'est écœurant, vraiment c'est écœurant. Il n'y a pas de juste milieu, Walid. Non mais aujourd'hui, nous, on avait reçu Marc Heller cet été qui nous avait expliqué, bon moi, je n'étais pas totalement d'accord avec lui, mais il expliquait que, parce que moi, je souscris à tout ce que dit Sofiane, mais pour te répondre, il disait qu'en gros, sans cet apport-là, Strasbourg allait redescendre en Ligue 2 de façon très très rapide et qu'il ne le voulait pas. Moi, je pense, et je pensais à l'époque, que Strasbourg pouvait limiter, en tout cas aller chercher un maintien sans cet investissement-là. Et moi, je lui parlais notamment de ce qui se passait à Lyon, parce qu'à l'époque, il y avait eu une transition entre Textor et Ola, ce qui était très très compliqué. Et je lui parlais de son positionnement. Est-ce qu'il allait, à ce moment-là, avoir encore une fois la main sur le sportif par rapport au travail formidable qu'il a fait depuis qu'il a repris Strasbourg ? Lui, il me disait oui. Et on n'a pas cette impression-là. Quand on voit Matt Sels qui parle le 31, quand on nous dit que Strasbourg a besoin d'un numéro 9 expérimenté, des joueurs expérimentés. On nous explique qu'en fait, Bluco ne veut pas acheter des joueurs de plus de 23 ans. C'est des choses, malheureusement, qu'il doit subir, on a remarqué l'air. Et ça, pour la santé d'un club, ce n'est pas ce qui est optimal. Je suis désolé. Et en plus, tu vois, c'est un débat en plus qui va un petit peu plus loin que Strasbourg. Strasbourg, c'est un symbole très fort. Mais il n'y a personne, il n'y a aucune voix dans nos instances nationales qui est capable d'avoir une vision par rapport à la multipropriété. Tout le monde n'en a rien à foutre. Alors que si ça se trouve, dans 3-4 ans, on va se retrouver... Dans nos championnats, et la Ligue 1, on a besoin. D'accord, mais cet argent, qu'est-ce qui va t'imposer dans plusieurs années ? C'est ça la question. Parce que si dans quelques années, ce sera probablement le cas, il y a 10 clubs de notre championnat à qui on tient la main, et des clubs étrangers tiennent la main et leur disent quoi faire. Mais c'est quoi notre championnat ? Tu parles d'un championnat et tu parles d'une direction de Ligue qui a accepté de revendre un pourcentage de ses recettes à vie.